Le monde aurait pu s'effondrer, la Terre aurait pu s'arrêter de tourner, la vie telle qu'on la connaît aurait pu disparaître. Il y a d'abord un univers fantastique dont elle se nourrit au gré de ses innombrables lectures et qui a libéré son imagination. Et puis les mots qu'il faut ordonner, coucher sur le papier, page après page. Le cap de l'écriture, Elsa Stoumf l'a d'abord franchi dans le secret de sa chambre. J'ai commencé à écrire vers 13 ans et au début je ne me disais pas que j'arriverais à écrire un livre en entier. Je me suis dit je vais écrire une petite histoire où je créerai juste des personnages pour m'amuser un petit peu. Mais je me suis rendu compte qu'à force de les créer, ils s'implantaient un peu en moi et que j'avais envie de les faire avancer. Quatre adolescents qui se découvrent agents secrets en charge de sauver des galaxies. Une histoire qu'Elsa se décide à partager. Sa plume convainc sa professeure de français d'abord, ses proches ensuite, qui l'encouragent à publier. La première maison d'édition contactée qui soutient les jeunes auteurs est la bonne. Son roman paraît en décembre dernier. Je crois que son premier livre lui a donné un déclic. Il a fait comprendre que finalement maintenant elle peut se lancer. Avant c'était plutôt par tâtonnement. Mais là je pense que maintenant elle va se lancer à fond. À fond, mais au rythme d'une adolescente de 15 ans, les amis, le sport, le lycée. Elsa essaye d'écrire un peu tous les jours sans se mettre la pression. Je ne veux pas faire que de l'écriture. Il faut aussi que je sorte avec des amis ou que je fasse du sport à côté. Pour après me donner de l'inspiration. Donc il faut vraiment mixer les deux pour après trouver un équilibre. Le tome 2 des Sauveurs des galaxies est en cours d'écriture. Elle a le troisième déjà bien en tête. Mais elle qui voudrait aussi devenir professeure des écoles prendra le temps pour aller au bout de ces histoires.